... Hospitalisée en urgence il y a quelques jours, Amandine Pellissart a donné de ses nouvelles. Puisque sa poche des os s'est percée trop en avance, elle va devoir rester loin de ses proches. Enceinte de son neuvième enfant, elle est triste mais prête à faire ce qu'il faut pour que sa fille naisse en bonne santé. Amandine Pellissart ne vit pas une grossesse facile. Il y a six mois, l'ancienne star de famille nombreuse, la vie en XXL est tombée enceinte de son neuvième enfant. Pointée du doigt pour sa conduite à risque, l'épouse d'Alexandre a récemment annoncé une très mauvaise nouvelle, elle a dû être hospitalisée d'urgence. Jeudi 3 août dernier, la maman a perdu du liquide amniotique. Ça veut dire que la poche des os est fissurée et c'est grave. Le test du liquide a été positif, j'ai bien fissuré la poche des os. J'en perds de façon continue, mais pas discontinue, révélait-elle sur les réseaux sociaux. Ma fille va bien, la croissance est bonne, même plus favorable que ce qu'ils attendaient. Heureuse que son bébé se porte à merveille, Amandine Pellissart a pourtant appris une mauvaise nouvelle. Ce qui est un peu dur à intégrer, c'est que je ne sortirai pas d'ici avant d'avoir accouché, a-t-elle ajouté. En effet, puisque sa grossesse est à risque et que la poche des os s'est déjà percée, Amandine Pellissart doit rester en observation. Puisque sa future petite fille ne pèse que 800 grammes, elle ne peut pas naître aussi prématurément. Je crois qu'il me faut un temps d'adaptation, avant d'accepter que ce soit comme ça pendant un moment. Le médecin m'a bien confirmé que je serai hospitalisé jusqu'à la naissance de notre fille, a-t-elle ajouté sur les réseaux sociaux. Obligée de rester loin de son mari et de ses enfants, Amandine Pellissart a tout prévu. Il faut dire que son mari aussi a récemment été hospitalisé d'urgence, pour une flébite. Amandine Pellissart, on met des choses en place ce sera une nouvelle organisation. Il faut s'y faire, on met des choses en place petit à petit, afin que ce soit plus commode pour tout le monde, a-t-elle prévenu. Bien que triste de devoir rester loin de sa famille, Amandine Pellissart veut faire ce qu'il y a de mieux pour son neuvième enfant à venir. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est comme ça et on sait pourquoi on le fait et surtout, pour qui on le fait, a-t-elle ajouté. Depuis l'hôpital, elle a donc pris les choses en main pour que tout se passe pour le mieux à son domicile. On va essayer d'organiser des trucs avec les enfants, comme des repas. On va trouver des solutions pour rendre cette épreuve plus supportable pour tout le monde, a conclu celle qui s'est reconvertie dans le X après son départ de la télévision. A la maison aussi, on a mis des choses en place pour soulager Alex. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501